Et on se retrouve en musique toujours avec Itan. Bonsoir. Bonsoir Claude. Alors Itan, c'est votre nom de scène de Jonathan, de votre prénom. C'est ça. Présentez-moi ce projet Itan, c'est qui, c'est quoi ? Alors Itan, c'est un ancien électricien qui s'est lancé dans la musique, qui a fait une reconversion. Je travaillais sur les chantiers en fait. Et puis j'avais ma passion qui est restée dans ma chambre pour ma famille et mes amis. Et puis il y a 4 ans, j'ai décidé de faire ma première scène dans la Sarthe, en Sarthe, sur la ville de La Flèche. On avait un duo, voilà, dans un bar avec un ami. Et puis ça m'a plu. On a fait à peu près une trentaine de concerts dans l'année. Et puis après la décision de passer intermittent du spectacle est venue toute seule en fait, à force de jouer. Donc là c'est vraiment, au début c'est une rencontre amicale, c'était juste pour rigoler, essayer. Et puis ça a devenu mon métier. Alors on en parle souvent ici sur le plateau, c'est souvent des histoires de rencontres. Quelles sont les inspirations ? C'est teinté de quoi Itan ? C'est teinté, mon inspiration principale c'est Jean-Jacques Goldman. Au niveau des textes et de la mélodie, j'ai été bercé par lui. Mes parents écoutaient beaucoup Jean-Jacques Goldman. Et ma musique, alors sans vouloir copier, mais est dans cette veine-là. Donc du coup des textes qui parlent un petit peu à tout le monde, dans lesquels finalement on peut retrouver la vie de tous les jours. On s'identifie assez facilement. C'est ça, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Il y a différents sujets. J'ai des sujets qui sont personnels, de ma vie, de mon expérience familiale, amoureuse, amicale. Et puis je copie beaucoup aussi sur les gens. J'observe beaucoup les gens. Et ça me permet de sortir des morceaux. Bon, il ne faut pas être trop amis avec vous, sinon on se retrouve dans vos chansons. C'est ça, c'est exactement ça. Alors du coup, vous parliez des paroles. En termes de musique, vous jouez de la guitare. Oui, je suis de la guitare. C'est quoi l'ambiance musicale qui vous... Les concerts, l'album est basé sur la chanson française. Aux influences pop, rock, folk. C'est le deuxième album qui est sorti. Et c'est cette veine-là, chanson française. Alors du coup, vous nous avez parlé de ce premier concert, de ce duo. Après, comment vous avez développé ? Vous avez commencé à écrire, à composer, d'autres rencontres ? Mais en fait, j'avais déjà quelques titres dans les placards. Que je sortais pour les réunions de famille, pour les amis autour de la cheminée. Et ça restait là. Et puis, quand on a commencé à faire les lives, le premier concert, je suis arrivé avec trois morceaux à moi. Et le reste, c'était que de la reprise. De la reprise, oui. Et je me suis rendu compte que mes trois morceaux intéressaient. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas continuer à écrire ? Et puis sortir un album. Donc, c'est comme ça que ça a démarré. Le premier album, il y avait trois titres de construits, d'écrits. Et puis après, tout est venu avec le temps. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à composer. Et là, c'est un projet, un spectacle que vous continuez à développer, à faire tourner sur les salles, en tournée. Oui, on vient juste de finir la tournée. La tournée vient juste s'arrêter il y a quelques semaines. On a tourné pendant cinq mois. On a fait la France entière. Et puis, tout est en construction encore maintenant. Moi, je suis à la recherche aussi d'une équipe avec laquelle travailler. Parce que pour l'instant, je gère tout nous tout seul. C'est-à-dire la programmation des dates, tout ce qui est le management et tout ça. Oui, c'est là, on est à la jeunesse du projet qui est en train de se développer. Alors là, vous êtes tout seul là sur le projet Itan, c'est vous. Mais vous êtes venu accompagné de deux de vos acolytes, Christian et Bruno. Alors, guitare pour Bruno et caronne pour Christian qui est donc aux percussions, d'habitude, à la batterie. C'est ça, tout à fait. Et du coup, vous êtes trois sur scène, du coup ? Non, on a un bassiste en plus. On peut venir avec un bassiste, un clavier. Et puis, la plus grosse formule que l'on ait, on rajoute deux choristes féminins. Donc voilà. Bon là, on n'a pas la place pour faire venir tout le monde. Non, non, on ne va pas faire venir tout le monde sur le plateau. Comment justement ces rencontres se font ? Comment quand on change de métier comme ça, on passe d'électricien à chanteur ? On va à la rencontre des musiciens ? Parce qu'on parle du monde de l'entreprise, mais la musique et la chanson, ce n'est pas forcément un monde facile d'accès. C'est quand même aussi parfois des gens de cet entre-soir. Oui, c'est un clan qui est à peu près fermé. Mais quand on commence à connaître des musiciens, ça arrive, on tisse des liens. Parce qu'en fait, la musique, on n'est plus du tout dans le rendement. On n'est pas du tout dans ce que j'ai vécu avant, dans le bâtiment. C'est l'humain, la musique, c'est un mix de tout. On n'a pas de rendement à faire. Donc les affinités, moi je sais que les musiciens avec lesquels je travaille, il me faut évidemment la qualité musicale, mais aussi la qualité humaine. Je ne pourrais pas travailler, j'aurais beaucoup de mal à travailler avec des gens que je n'apprécie pas. On n'est plus dans la notion de productivité, mais on est vraiment dans la notion de partage et d'aller plus loin. C'est quoi votre rêve, Itan, après ? Donc là déjà de vivre de votre passion, j'imagine. Et après, comme Jean-Jacques Goldman, avec qui vous rêvez de chanter ? Alors peut-être encore Jean-Jacques Goldman, parce que je parle comme s'il était mort, mais il est encore parmi nous. Non, je ne fais pas de fake news, ce n'est pas du tout l'idée. C'est quoi le rêve absolu de votre projet ? Le rêve absolu, c'est de faire que ma musique évolue toujours et que ma musique rentre dans la tête des gens. Ça, pour moi, c'est un rêve absolu. Si les gens s'intéressent à ma musique plus qu'à moi, ça me va. À la scène aussi, cette rencontre-là ? Oui, la scène, c'est énorme. Parce que là, c'est vraiment une bulle où pendant deux heures, on oublie tout et on partage. Donc entre les musiciens, moi, le public, tous les techniciens, les ingé-sons et tout ça, on a vraiment... Le but, moi, quand je monte sur scène, c'est vraiment de partager. C'est vraiment ça, quoi. Donc la musique me va bien pour l'instant. Et du coup, la scène modifie aussi un petit peu. Alors vous avez sorti un disque dont le nom m'échappe. Le Nouveau Départ. Le Nouveau Départ. Et du coup, après, j'imagine que ces chansons, ce disque évolue avec la scène, les rencontres et la façon dont le public accueille les chansons ? Oui, au début, quand on commence à composer, on ne sait pas trop où on va. En réalité, le premier album, c'est vrai que je découvrais ce métier. Là, le deuxième album est beaucoup plus abouti. Déjà, le premier album a été enregistré en Homme Studio, à la maison. Là, pour le deuxième album, on est monté à Paris, avec une vraie équipe, dans un vrai studio. Donc on a fait les choses, on va dire, plus professionnellement. Oui, on se préfère. Alors ce CD, on peut le retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement légal ? Oui, toutes les plateformes. Donc sur Deezer, Spotify, Apple Music, YouTube, tout ce qui est téléchargement. Donc Ethan, Jonathan I, du coup, qui a donné Ethan. Et bien, on va découvrir ensemble votre univers. Je vous propose de rejoindre vos compagnons sur le plateau. On va regarder un petit extrait de votre clip en attendant. On a tenté tant de fois, nous deux. Passé par tant d'orages, soucieux. Et tu mets même à grand dos le corps, l'esprit et la peau. Des cicatrices non-voyantes qui pourtant nous hantent. On a cherché tant de fois l'aveu de nos solutions. Passé en revue le poids, le prix de notre décision. Recommencer sans blesser, comment renaître de son maître. Comment refaire et défaire ce qui nous libère. À quoi bon forcer quand le cœur lui-même ne répond plus ? À quoi bon insister quand le temps lui-même n'apaise plus ? À quoi bon verser des larmes sèches ? De mille souffrances quand la vie s'acharne. Et donc pour notre plus grand plaisir en exclusivité, je vais y arriver sur culturel. Ethan, c'est à vous. Elle voit la vie différemment. Elle regarde toutes les choses autrement. Sans se poser mille questions, ni descendre aux empêches. Regardez le ton, juste le nécessaire ensemble. Ou bien seul, c'est la même. C'est une philosophie, une façon de penser qui élève le moral. Et la dignité qui élève et relève jusqu'à ensemble. Et ces chants sont différents. Ces chants sont simplement... Optimiste, 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 le meilleur peut arriver. Optimiste, optimiste, le souffle jusqu'à encrever. Optimiste, optimiste, juste un rythme à appliquer. Optimiste, optimiste, un bel exemple de liberté. Optimiste, optimiste, le meilleur peut arriver. Optimiste, optimiste, le souffle jusqu'à encrever. Optimiste, optimiste, juste un rythme à appliquer. Une évidence pas si facile à privoiser. Pour bien même, le mal en frappe à la porte. Il y a encore du bon à récolter en sorte. Une boulimie de la vie qui dépasse la survie. Boulimie de la vie gravée à l'hystérie. C'est une aubaine. Un miracle, une chance, une force intérieure. Basée sur la confiance, la jeunesse éternelle. Gravée dans le sang, la jeunesse éternelle. Embellie chaque instant, ces choses sont différents. Ces choses sont simplement... Optimiste, optimiste, le meilleur peut arriver. Optimiste, optimiste, le souffle jusqu'à encrever. Optimiste, optimiste, juste un rythme à appliquer. Optimiste, optimiste, un bel exemple de liberté. Optimiste, optimiste, le meilleur peut arriver. Optimiste, optimiste, le souffle jusqu'à encrever. Optimiste, optimiste, juste un rythme à appliquer. Une vie, c'est pas si facile, à apprévoiser. Optimiste, optimiste Le meilleur peut arriver Optimiste, optimiste Le sourire jusqu'à en crever De liberté A en crever Tout peut arriver Une liberté A en crever Bravo, merci beaucoup Itan Merci pour ce joli live Et nous on se retrouve tout de suite Pour la suite de Culturel Merci beaucoup Merci à mes Tipeurs